Salut, c'est Pimonde, c'est Geeks, yes ! On se retrouve aujourd'hui pour tester un jeu culte de l'Amiga 500. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Un jeu culte, de par ses difficultés, mais aussi par son taux de gore. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du cultissime Moonstone. Je lance l'enregistrement, et je lance le jeu, mais pas trop loin, sinon je ne pourrais pas y jouer. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il faut faire, il faut tuer le dragon à la fin. Mais il y a très longtemps que j'ai pu rejouer. J'avais rejoué vaguement dans un petit live de Psycho Seb, une image ulti. Mais je m'étais fait démonter à cause de mon lag. Oui, c'est la faute au lag. La faute à la manette, la faute aux gens qui te déconcentrent. Ou bien, quand vous jouez en ligne, vous pouvez accuser le lag. Et dans mon cas, avec ma connexion débile, c'était le cas. Je vous laisse la petite intro. Oui, mon lag. Si je prends la cigarette, je vais boire ma cigarette et je boirai. Mon lag! Je vois qu'on fait une petite anecdote, c'est pas vrai. Sur mes blagues à la con, précisément à ce moment-là, qu'ils vont faire l'incantation. Sous-titrage ST' 501 Et je n'ai pas rejoint ce jeu, je ne sais plus ce que c'est là. Alors la petite anecdote, quand vous avez entendu les druides chanter, à l'époque quand je jouais avec ma cousine, donc c'était en 91, je l'ai vu en 92, une version pire. Et je faisais croire à ma cousine que c'était une incantation satanique, mais qu'il ne fallait pas jouer au jeu, parce que sinon ça allait faire venir le diable ou les monstres. Et du coup elle avait peur qu'on entendait cette musique. Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie ? Alors je vois que là, je choisis mon Knit, alors je vais choisir le jaune, Sir Richard. Donc alors là, je suis en haut, en haut, en haut à droite, et je peux aller... Merde, j'ai qu'un certain temps pour me déplacer. Ok. Et là, il y a d'autres chevaliers sur la map. Et là, il faut que je me déplace de lieu en lieu, pour combattre les ennemis. Par exemple, si je vais là, qu'est-ce que je vais trouver ? Rien de tout, c'est mon point de départ. Je suis con. Les espèces de petits totems, les petits dolmens, c'est des spots à l'ennemi. Je vais affronter ça, là. Là, il y a des ennemis, mais je ne sais pas ce que c'est comme des ennemis. Ça dépend en fonction de l'environnement où vous trouvez. Par exemple, dans le désert, enfin dans la zone un peu aride, dans la forêt, dans les marais, etc. Il peut y avoir différents types d'ennemis. Oh là 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 ! Alors, ils sont chiants parce qu'ils peuvent vous bouffer ou vous écraser. Comme ça. Donc là, j'ai perdu une vie. Je ne me souviens plus du tout comment on y joue. C'est affreux. Donc, je vais essayer de quitter cette zone. Alors, si on le tue, on récupère le coffre qu'il y a derrière. Le coffre qui peut contenir des couteaux de lancers. Je ne sais plus comment on les utilise, d'ailleurs. Oh putain, je vais retomber sur le même. Ah non, ce n'est pas les mêmes. Alors, votre énergie, on ne la voit pas l'écran. On voit, par contre, que mon personnage clignote. C'est ça qui m'indique que je vais crever. Ou pas. Là, j'ai survécu visiblement. Donc, je n'ai pas eu plus de cette zone-là. Et il n'y a rien dans le coffre, dans mon cul-lulu. Donc, je n'ai rien à prendre. Et je peux essayer de combattre les autres chevaliers. Il faut savoir que ce jeu, on peut jouer à quatre, tour par tour. Sauf quand on affronte un autre chevalier. Là, on affronte à deux en même temps. Un peu comme vous venez de le voir, là, avec les monstres. Je vais essayer de le faire. Alors, je vais combattre Cire d'Ouin. Je vais essayer. Et viens te battre. J'ai pris Cire. Je ne sais plus quoi on fait pour parer les coups. On peut aller dans les villages aussi, pour jouer à des jeux de déjou. Je vais me venger de Cire d'Ouin. Je vais essayer de me venger. Oui, parce que vous ne régénérez pas votre énergie. Allez, nique ta mère, nique ta mère. Non, 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 pitié, pitié. Je suis comme un gardien de vie, mais il ne m'a pas décapité. Comment on fait pour lancer les couteaux ? Il s'est de fuir le pleutre. Je crois que j'ai un certain jour pour tuer le dragon, mais moi, je ne vais pas le finir. Est-ce qu'il se régénère, lui, par contre ? Lui, il se régénère, mais c'est tranquille. Ah non, ça va. Tiens, tiens, tiens. Et je marche sur ta tête. Voilà. Et par contre, je peux lui piquer. Comment on fait pour piquer ? Ah, logique. Il se barre. Il se barre sans tête, quand même. Attention aux costauds, aux ballocs. Ah, ils me les mettent là. Je crois que c'est ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mon lui. « Il se barre. » Ah là 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 là. Le lui. « Il se barre. » Il faut vraiment appréhender le mouvement. C'est une découverte, je suis parti comme ça. Lui, il va essayer de m'affronter le connard. Je ne peux pas affronter lui, je vais essayer de vous montrer un peu. Ah, le dragon arrive, comment ça arrive ? Là, c'est une petite partie découverte, vite fait. Voilà, il y a les monstres des marais, ils sont chiants. Voilà, ils peuvent jouer à une chope. C'est-à-dire qu'ils ont un pattern bien particulier. Là, j'ai perdu. Oui, voilà. Donc le joueur, il va jouer tout seul. Il joue tout seul, carrément. Je vais le refaire. Il est très difficile. Je prends le Sir Gober. Da Gober. Et là, je commence effectivement à un autre endroit. Donc là, je vais aller là-dessus. Je rentre dans l'air. Il est très très dur, ce jeu. Il faut vraiment savoir manier les... Je ne sais plus comment on jette les couteaux, je crois que c'est... Je vais essayer un truc. Je crois que c'est garder le bouton appuyé plus haut. Je ne suis pas sûr. Ah non. Il faut vraiment les approcher fort. On en fait pour que je t'écoute. Aïe. Merde. Il y a une taire. Donc, copule ta maman, le... 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 dark Derpler, Aller. Est-ce qu'il y en a avec un ? Non. Ce n'est pasenden qu'il est vaincu. Je peux prendre l'ordre A. Il y a de l'ordre 5. Vraiment voilà. Si, il est là, qu'est-ce que c'est ? Il a commencé mon fief. C'est tout. Je crois que le dragon, il peut vous attaquer parce qu'on voit qu'il surveille la map et il peut attaquer elle et toi, n'importe quel chevalier. Oh quoi ? C'est petit chien ? Aïe ! Viens, on va essayer de trouver une touche pour pouvoir envoyer un couteau à distance pour le niquer, mais je ne sais pas. Oh ! Je vais essayer de montrer un peu différent l'environnement. Encore ? Oh, mais je vais casser les couilles ! En plus, ils font très très mal. Comment on fait pour jeter ces putains de coups de classe ? Attends, je vais essayer. HALT ENTRÉ ESPACE PAUSE Je vais essayer de toxiner sans couteau. Je vais essayer de toxiner sans couteau. Aïe ! 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 Gilles ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai frappé avant... Alors moi vous voyez toutes les façons... Donc j'ai fait exprès de mourir, comme ça vous voyez toutes les façons de mourir. Bien sûr, c'était un plan pour montrer tout ça, la diversité du lieu. Je crois qu'il y a des espèces de fantômes qui jugent de l'électricité aussi. Voilà, c'est sur le coup que je cherchais. Que je cherchais pour faire de la longe. Aïe ! Là c'était des boutons plus diagonales. Alors essayez de faire diagonale à la Street Fighter, avec un clavier. Je vais vous montrer ça. De quelle hausse ? Ah, il y a un peu de pognon. Le nerf de la guerre. On peut trouver aussi des potions de foi, des potions de force, des potions de soin. Ah, on m'attaque. Aïe ! Non, non, non. Il m'a épargné. Il m'a point à enlever la capite. Et si il vous tue, il peut vous prendre ce que vous avez sur vous. Il y a 8 items quand vous jouez à plusieurs. Je vais vous montrer les autres ennemis, les espèces d'hérissons démoniaques. Démoniaques, là. Je crois que c'est l'herbe qui se trouve. Il faut que ce soit les monstres démarrés, pitié. Ah, pitié, pas ceux-là. Ah, je les ai oubliés. Ah, ils peuvent vous écraser, là, dans le jeu. Ah, merde, on s'est trompé. Ah ! Espèce de démon avec des sabots. J'ai plus de vie. Je suis bon. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, tant pis. Ça fera 20 minutes, ce serait très bien. Donc là, je vous ai présenté brièvement Moonstone. Alors, je ne vais pas montrer toutes les possibilités. Il faudrait y jouer beaucoup plus longtemps les autres, donc je me réhabitue où y jouer. Mais c'était un jeu culte de l'Amiga 500. Un jeu, maintenant, qui coûte une blinde. Quand il coûte une blinde, c'est dans les 300 ou 500 euros. Ça dépend. Très, très cher. Bon, j'aimais bien à l'époque. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un type plus amusant à 2 ou 3 ou 4. Je crois qu'on peut jouer avec 4 en même temps, si je ne dis pas bêtises. Oui, il y a 4 chevaliers. Donc, ça, c'est intéressant. Bref, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez connu ce jeu. Si oui, sur quel support ? Non, sur quel support ? C'est les sorties sur le lien. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. Si vous avez connu ou pas. Alors, il y a plusieurs petites vidéos sur internet qui feront des vidéos complètes pour raconter l'histoire et tout ça. Il y a Edouard Rétro-Découverte qui en avait parlé, mais malheureusement, vu que ces vidéos sont scénarisées, le scénario, il parle de ce jeu vaguement, mais le test n'est pas bon en soi du jeu. Le test n'est pas bon. Le côté scénario, oui, mais le test n'est pas bon. Puis, si vous cherchez une vidéo qui vous parle plus de ce jeu, je vous conseille la vidéo de Psychoseb. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans l'espace commentaire. Et surtout, faites attention aux dragons, aux chevaliers, aux espèces de démons à sabots qui vous frappent dessus avec un gourdin, aux minotaures, aux lions-mutants avec une lion-mutant-licorne, etc. On ne sait jamais, dans la forêt, elle regorge bien des choses mystérieuses, en plus des fantômes de bigoudis. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.